Bonsoir à tous ! 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 J'explique ! On a un récipient où il y a dedans, on va prendre, on va parler de la minchat solet, ce qu'on apporte de la semoule mélangée avec de l'huile et tout ça et ainsi de suite. Et, alors, le Kohen, il doit faire, il doit d'abord prendre un petit échantillon, ce qu'on avait appelé l'échantillon, le Komet, une avoda compliquée à faire avec ses trois doigts. Il doit ramasser, faire entrer ses trois doigts et s'est soulevé, remplir ses trois doigts de semoule de manière exacte. On apprendra les quantités à relever comme ça. Et ensuite, prendre cette échantillon qu'il y a dans la main, le mettre dans un ustensile, dans un Klicharet, et une fois qu'il l'a mis dans le Klicharet, l'amener au Misbeach, monter la rampe du Misbeach et là-bas le jeter au feu. Quatre avodotes. On prélève l'échantillon, ce qu'on appelle la Kmitzah. Ensuite, on appelle le Netinavakli. Regardez, c'est en parallèle avec les vachim, avec les sacrifices. Là-bas, il fallait égorger, là il faut prélever la Kmitzah. Après, il fallait réceptionner le sang dans l'ustensile, là on doit mettre le Kometz, l'échantillon, dans l'ustensile. Après, on apporte le sang ou l'échantillon de blé, de semoule, on l'apporte au Misbeach. Et pour le sang, il faut l'asperger. Pour l'échantillon de Mincha, il faut le jeter au feu. D'accord ? C'est le même principe, il y a les quatre avodotes. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de la Mishnah, dans la mesure où vous vous souvenez de la Mishnah Alev de Zdachim. Puisqu'on a probablement de nouveaux abonnés en plus. Donc, on va expliquer un petit peu maintenant le principe plus concret de la Mishnah. Quand on dit qu'on s'acquitte d'un korban, je reviens un petit peu sur Zdachim, d'accord ? C'est le même principe exactement qui va réapparaître. Lorsque j'apporte un korban, alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire dans le korban. Il y a tout d'abord le rituel à faire autour du sang, donc Shrita Kabbalah Ola Khazrika, égorgé, réceptionné, amenez le sang et l'aspergé. Après, il y a le fait de faire monter des parts sur le Mishbeach, il y a le fait de donner des parts à manger au Kohanim. Tout ça, c'est la mitzvah du korban, c'est vrai. Mais il y a les quatre premiers avodas que l'on fait avec le sang, les quatre premiers services, avodas, ça veut dire le service, les quatre premiers services que l'on fait avec le sang sont l'essentiel du korban. C'est par là que l'on s'acquitte de son devoir d'apporter le korban. Le reste, c'est du surplus. Si ça a marché, on a fait la mitzvah merveilleusement bien, on a mangé au Kohanim, la caparelle était encore mieux. Mais au pire, s'il y a eu un problème, la viande est devenue impure ensuite, elle a été perdue. Peu importe, c'est pas grave, dès qu'on a aspergé le sang au Mishbeach. Selon le même principe, on a, encore une fois, dans la mincha, il y a plein de rituels à faire, il y a ramasser le komet, c'est le jeter au feu, et puis ensuite manger les restes au Kohanim. L'essentiel de la mincha, ça accomplit son devoir. Si j'ai fait un vœu d'apporter une mincha, une mincha de solède par exemple, dès que le Kohanim aura jeté le komet, l'échantillon, sur le feu, au Mishbeach, je me suis acquitté de mon devoir. Même si après il y a eu un problème avec la mincha, qu'elle est devenue impropre à la consommation, elle a été impurifiée, ou peu importe. D'accord ? Maintenant, dans notre Mishnah, maintenant ce qu'on va découvrir, c'est le principe de l'ichma. Il y a un grand principe qui apparaît sous plusieurs formes dans les avodotes du Batamikdash, c'est le principe du lichma, de faire les choses en leur nom. C'est-à-dire ne pas se tromper d'intention quand on les fait. De manière générale, pour la plupart des mitzvot, celui qui accomplit la mitzvah, par exemple, mettre les tfilines en pensant que l'on est sorti d'Egypte, c'est explicite dans la Torah. On le lit tous les matins dans le shema, et surtout dans Vaydabe, en fait. Dans Kadesh Rikol Bechor, dans la parasha, il n'y a pas de mettre les tfilines, les mantis, qu'on doit se souvenir qu'on est sorti d'Egypte, qu'on doit se souvenir de l'Ukhod HaShem. Toutes ces kavanotes-là, elles sont très belles, très importantes pour embellir au maximum la mitzvah. Mais si on ne les a pas faites, on s'est quand même acquittés. Pire que ça, il y a même une discussion dans la Torah, est-ce que le mitzvot est un trichot kavanah ? Si on n'a plus d'intention quand on a fait une mitzvah, est-ce qu'on s'est quand même accompli, acquitté de son devoir ou pas ? On tient, je crois, à la Torah, que le mitzvot est un trichot kavanah, il n'y a pas besoin d'intention spécifique. C'est discuté, il y a plusieurs détails, là n'est pas le sujet. Pour les kavanotes, spécifiquement toute la vodote que l'on faut, il y a un nouveau paramètre qui apparaît très fréquemment, c'est le principe de l'intention. Faire les choses en leur nom pour accomplir leur mitzvah précisément. Par exemple, lorsque je devais apporter un korban khatat, qui est une sorte spéciale de korban qu'on apporte parce qu'on a fauté, pour certaines fautes, eh bien, lorsque je l'égorge, je dois avoir l'intention de dégorger un khatat. Et si j'ai l'intention de dégorger une hola, eh bien, je vais invalider le korban. D'accord ? C'est ce qu'on apprenait dans le premier mishnah de Zvachim. Et dans Ménachot, maintenant, on va voir le même principe exactement avec les Ménachot, avec les oblations. En l'occurrence, je vous jette tout de suite le principe, et puis après, on va redécouvrir tout ça dans les mots. Il y a plusieurs sortes de Ménachot. Dans plusieurs circonstances, on doit apporter des Ménachot. Il y a plusieurs manières de l'apporter. Ça peut... je peux offrir une oblation parce que j'ai voulu faire un don à Hachem. D'accord ? Alors, lorsque je vais faire cette oblation, je peux décider, comme je vous ai dit tout à l'heure, de le faire, juste d'apporter de la semoule mélange à de l'huile, d'apporter des petits pains cuits au four, des petits pains frits, il y a plusieurs Ménachot, 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 il y a plusieurs espèces. À part ça, il y a plusieurs occasions pour lesquelles on doit apporter une Ménachot. Il y a, tout d'abord, parce que j'ai fait un don, mais il y a aussi des fois, on est obligé d'apporter une Ménachot. Entre parenthèses, chaque fois qu'on apporte un corban, dans la plupart des corbanotes, on doit aussi apporter avec une Ménachot. En plus, il y a, c'est une letra un peu spéciale, Ménachot Nessachim, il s'appelera. Il y a aussi, ce qu'on va évoquer dans notre Misha, justement, qui va nous être nécessaire, il y a le corban, olé, veillot, red. Dans certaines circonstances, certaines abérotes que l'on fait, la Torah l'impose. Lorsque tu voudras te faire expier ta faute, tu devras apporter un mouton. Donc, si tu n'as pas assez d'argent, tu pourras apporter des volailles. Et si tu n'as pas assez d'argent, tu pourras aussi apporter même une oblation à la place. Quelqu'un qui était très pauvre, il pouvait s'accomplir, dans certains corbanotes, il pouvait apporter une Ménachot, ça s'appelle dans ce cas-là, une oblation du fauteur. Elle a d'ailleurs très particulière. Idem aussi, vous devez sûrement connaître le rituel de la Sota. La femme qui a, on en doute, est-ce qu'elle a commis un indultère, le mari l'a prévenu, il y a tout un procédé. Et bien, le mari pourra l'amener au Bet-Amikdash pour que le Kohen prenne la paracha de la Sotale, l'efface dans de l'eau, dans de l'eau de source, et lui fasse boire. Et cette femme, si elle a, en la faisant jurer, bien sûr, et si cette femme a fauté, alors elle mourrait sur place, et sinon elle était bénie. Et lorsqu'elle doit apporter, lorsqu'elle doit faire justement ce rituel, le début de ce rituel commence avec une Ménchat Sota. Ça s'appelle Minchat Kenaot. Minchat Kenaot, l'oblation du jaloux, littéralement. C'est le mari qui a jalousé sa femme. Je lui ai dit de t'isoler avec cet homme. Je t'interviens de t'isoler. Si tu t'isoles avec lui, je t'amènerai au Bet-Amikdash pour qu'on te fasse le rituel de la Sota et qu'on voit ce que tu as fauté. D'accord ? On a introduit, on va présenter toutes les données, pour commencer la Mishnah. Toutes les oblations que l'on a prélevées, on a fait la première action de prendre l'échantillon, Chez le Rishman, au nom, pas en leur nom, c'est-à-dire au nom d'une autre Minchat. J'avais par exemple une Minchat Mahavat, et je me suis dit, tiens, je vais prélever maintenant cette Minchat en guise d'être une Minchat Solet, une autre espèce. J'ai eu l'intention de faire une autre action. D'accord ? Prenez la donnée pour le moment un peu sèche, tant qu'on s'habitue, ça prendra quelques Mishayot, jusqu'à ce qu'on s'habitue un petit peu à ce langage. En tout cas, on a prélevé l'échantillon d'une Minchat, alors que c'était une espèce de type A, on a eu l'intention de prélever une espèce de type B. Alors la Mishah m'enseigne, sache que Kshé Rot, la Minchat elle-même, elle sera cachée, elle pourrait être consommée par les Kohanim, cependant, cependant, le propriétaire, qui avait fait ce don d'apporter cette Minchat, ne s'est pas acquitté de son devoir d'apporter sa Minchat. D'accord ? Le même principe que dans ce Fakim, c'est-à-dire, la Minchat elle-même, le Kohen qui a prélevé cet échantillon, qui l'a amené ensuite sur le Mishbeach, il a certes, il n'a pas invalidé la Minchat elle-même, elle est encore Kshé Rot, elle peut être consommée, à la différence de certaines Minachot, qu'on verra tout de suite, qui sont complètement invalides, qu'on ne pourra même plus consommer, qu'il faudrait les brûler. Là, pour la plupart des Minchat, on s'est acquitté du... plutôt, la Minchat elle pourrait elle-même être consommée. Cependant, moi qui avais fait un don d'apporter une Minchat Marechette, une Minchat qui devait être cuite dans une huile profonde, et le Kohen, lui, l'a prélevé en guise de Minchat Mafetanour, en guise de cuite au four, par exemple, et bien, je ne me suis pas acquitté du nom d'avoir, je devrais apporter une deuxième Minchat. D'accord ? Il y a une exception, à deux exceptions, en fait, la Minchat Marechette, la Minchat que l'on apporte, lorsque l'on doit se faire expier la faute, c'est-à-dire le Korban Oleh Veyoréed, et... c'est ce que lorsqu'on apporte le Tomat Migdash Pekotchav, lorsqu'on s'est impurifié, et qu'on est entré au Bata Migdash, comme on apprenait cette fois-ci, dans les deux premiers praquets, pour ceux qui s'en appellent. Donc, et aussi la Minchat de l'oblation que l'on apporte, que l'homme fait apporter à sa femme, lorsqu'elle a eu un écart ou pas, et qu'il veut la jalouser. Qu'est-ce qui se passera pour ces Minachot ? La Mishnah continue en me disant, une oblation que l'on apporte, pour se faire expier la faute, donc le Korban Oleh Veyoréed, pour celui qui est entré au Bata Migdash, ou encore la Minchat Kenaot, la fameuse Mincha de la Sota, Cheikh Matzan Chalulichman, lorsqu'il les a prélevés, pas en leur nom, en pensant qu'il était en train de faire une Minchat Nedava, il a prélevé la Minchat Choté, en pensant qu'il se dit, ah, il est gentil, il a apporté un Korban, il a fait un don, un Eder, alors que ce n'est pas un Eder, c'est une obligation, c'est un Minchat Choté, ou encore une Minchat Sota, ou encore, qu'il est prélevé, pas en son nom, ou encore, entre parenthèses, le Korban sera invalidé, la Minchat sera invalidée, ou encore, Nathan Bekeli, ou encore, il a prélevé comme il se devait, ou même sans penser, ça marche aussi, mais il a prélevé comme il se devait, mais après, lorsqu'il l'a mis dans le Kli, il l'a mis dans le récipient du Bata Migdash, pour le faire monter en direction du Kévesh, et du Mitzbehach, il l'a mis là-bas, dans l'ustensile, en pensant qu'il était en train de donner une Minchat Malkhéchet, ou une Minchat Nedava, un don, ou encore, au Nathan Bekeli, au Véhiler, lorsqu'il a fait le prélevement du chantillon, de l'échantillon, et puis qu'il l'a mis dans l'ustensile, il avait la bonne intention, mais après, lorsqu'il a commencé à marcher, il était un peu fatigué ce jour-là, il s'est trompé, il s'est dit qu'il était en train de faire, d'apporter une Minchat de cadeau à Hachem, alors c'était une Minchat rotée, ou Minchat Kenaot, ou encore, au Véhiler, tout s'est très bien passé, depuis le moment où il a prélevé, jusqu'au moment où il a donné son cible, il est monté sur la rampe du Misber, mais au moment de jeter au feu, il a eu un petit, il s'est trompé dans sa tête, il s'est dit, qui c'est, qu'il était en train d'apporter, un Eder, un Don, alors que c'était une obligation, pour toutes ces choses-là, ou encore, au, donc, il n'avait pas en son nom, il s'est trompé, au Lichman, il a eu une double intention, une intention, de le faire en tant que Minchat Malkhéchet, mais aussi pour acquitter, le devoir d'apporter une Minchat Choté, d'accord ? Donc une oblation pour le fauteur, avec en plus de ça, comme c'est, il s'acquitte en même temps aussi de son devoir d'acquitter, ou encore, au, chez le Lichman, il a eu deux intentions, mais à l'envers, en pensant tout d'abord, au, à la mauvaise intention, qu'il était en train de faire un Don, un Eder, un Eder, mais en plus de ça, aussi Lichman, et aussi qui allait l'acquitter du devoir, il a eu des intentions, complètement mélangées, ce Kohen. D'accord ? La Mishnah m'enseigne, psoulot, les oblations seront invalidées, les restes de la Minchat ne pourront plus être consommés par les Kohanim, il faudra aller les brûler. Et la Mishnah, maintenant, continue en m'explicitant un petit peu mieux. Queït ça de Lichman, véloïshol Lichman ? Comment se présente le cas de l'intention de la bonne et la mauvaise intention ? On parle du cas où le Shem Minchat Choté ou le Shem Minchat Nedavar, lorsqu'il a fait la double intention, il a tout d'abord prélevé le Korban en pensant qu'il prélevait certes le Korban, l'oblation d'une personne qui voulait se faire expier sa faute, mais aussi qu'il le faisait l'Eshem Nedavar en tant que don de donation au Mishnah. Et comme on se présente le cas de l'Olishma et l'Ishma, le cas inverse, il pense d'abord au don et puis ensuite au devoir de se faire expier sa faute, l'Eshem Minchat Nedavar, le Shem Minchat Choté, c'est qu'il a eu l'intention à l'inverse, il a eu l'intention de le faire en tant que don et puis ensuite en tant que Minchat Choté, en tant que Minchat d'expiation. Voilà pour le principe de la Mishnah. Il y a bien sûr de quoi rallonger beaucoup, mais il vaut mieux s'arrêter là, s'habituer doucement doucement aux notions, ne vous découragez pas, c'est un petit peu original, un petit peu spécial. Au bout de 3, 4, 5, Mishnah de Mishnah, on s'habituera un peu à la langue, on sera capable de mieux jongler sur la notion. Pour le moment, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlach HaKol Toh. Et ça, là.